Les taureaux, j'ai envie de vous dire, écoutez vos désirs. A partir du 7 mars, la planète Uranus, qui est la planète de l'inattendu, revient chez vous, puisqu'elle y était déjà cette année. Donc ça veut dire que les taureaux vont avoir besoin de changements, surtout le premier des camps, de prendre des initiatives. Vous allez avoir des idées beaucoup plus originales, vous allez avoir envie d'imprévus. Et en même temps, ce qui est génial, c'est que la planète Saturne, qui est la planète de la sagesse, Pluton l'a remise en question, se trouve dans le signe du Capricorne, donc dans un signe ami, en bon aspect. Donc ce qui veut dire que vous allez avoir des remises en question, mais tout ça avec beaucoup d'intelligence et de distance. Pour moi, le premier des camps pourrait rajeunir, en tout cas à partir du 7 mars. Donc c'est un coup de jeune grâce à Uranus. Le deuxième des camps sera toujours très sérieux avec des efforts qui vont être payants. Ça c'est Saturne qui va vous apporter ça. Le troisième des camps, vous allez vous remettre en question, prendre des décisions, mais ce sera très réfléchi et intelligent. Sur le plan professionnel, on peut s'attendre à peut-être un nouveau job pour les taureaux, le premier des camps étant le plus concerné, plus d'indépendance. Et la bonne nouvelle aussi pour tous les signes de Terre, c'est qu'à partir du 3 décembre, la planète Jupiter va rentrer dans le signe du Capricorne. Donc les signes de Terre qui sont le taureau, la vierge et le Capricorne vont en bénéficier. Ce qui veut dire plus de chance pour vous. Côté cœur pour les taureaux, je dirais plus de désirs, plus de changements, et tout ça à partir du 7 mars. Pour garder le sourire, trouver l'équilibre entre la folie, la folie c'est Uranus en taureau, et puis la sagesse qui est Saturne dans le signe du Capricorne. On sait que les taureaux sont des fins gourmets, sont des épicuriens. Donc il va falloir trouver l'équilibre entre régime et gourmandise. Donc essayez d'avoir une bonne hygiène de vie, et puis de temps en temps, faites-vous plaisir. Alors je dirais que de toute façon, quel que soit votre signe, vous savez très bien que les bonnes ondes sont contaminantes, contagieuses. Donc soyez contagieux. Comment ? En ayant un peu plus de bonne humeur, de joie de vivre, un sourire ouvre toutes les portes. Et plus vous serez souriant, et plus vous avez de chances finalement de transformer une année quelquefois un peu compliquée en une année d'ouverture, de remise en question pour évoluer. Parce que l'intérêt de notre vie, si on est sur Terre, c'est quand même pour grandir, et pour avoir un niveau de conscience toujours un peu plus élevé. Voilà, et je vous souhaite une belle année à vous tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501